eh bien salut à tous c'est mtachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale on va dire oui parce que c'est la première vidéo de ce genre qui arrive sur ma chaîne donc c'est une vidéo FAQ je vous avais demandé dans une vidéo précédente qui doit un petit peu de me poser toutes vos questions tout ce que vous vouliez savoir à propos de moi donc j'ai fait une petite vidéo vous avez posé pas mal de questions en commentaire je les ai sélectionnés et maintenant on va tout de suite y répondre dans cette vidéo tout simplement et on va commencer par la première de Maëlla Boursan qui me demande comment tu t'appelles et tu t'appelles comment et bien comment je m'appelle je m'appelle Tom et tu t'appelles comment et bien je m'appelle Tom bon après cette petite boutade qu'on va dire on va directement voir la deuxième question qui nous vient de Dexter95 une fois que tu auras fait le tour de MotoGP19 ça te dirait pas de monter un championnat sur MotoGP19 PS4 de octobre à mars course de mercredi à partir de 20h par exemple limité à un nombre de pilotes réels le team le coéquipier tiré aux sorties mes coéquipiers pour la durée du championnat et 6 livres 4 qualifs warm-up course à 50% et météo aléatoire merci pour cette question qui était assez longue avec pas mal de questions dedans incorporées donc c'est une question qui a quand même été pas mal liké quand même elle a plus de 10 likes et ça m'a assez étonné quand j'ai vu ça et bien je vais répondre donc il m'a demandé donc si après ma carrière je ferai un petit peu une compétition MotoGP je vais dire ça comme ça avec plein de paramètres et bien j'y ai pensé à la sortie de MotoGP19 mais je n'ai pas eu le temps de tout organiser parce que je sortais deux vidéos par semaine par semaine parce que je dis deux vidéos par jour au début de ma carrière donc j'avais vraiment pas le temps de faire autre chose en plus que j'avais un examen et après j'y ai plus trop pensé et maintenant commencer un championnat deux mois après la sortie du jeu presque trois mois maintenant je suis pas vraiment chaud parce qu'à mon avis il y aurait peut-être pas assez de personnes parce que si je fais un championnat j'aimerais bien qu'il y ait 20 pilotes qui soient là souvent et qui soient là quasiment tout le temps vraiment et je ne suis pas sûr qu'il y aurait vraiment beaucoup de personnes qui soient présentes à chaque fois à tel jour à telle date et à telle heure donc ça me semble un petit peu compliqué mais en tout cas pour MotoGP20 lancer un championnat très rapidement après la sortie du jeu ça j'y pense vraiment et on verra si ça se fera pour MotoGP2020 donc on a une question ensuite de UT qui me demande à quel âge et bien j'ai 19 ans voilà il n'y a pas plus à dire sur cette question et maintenant on enchaîne avec la question suivante c'est de Nicolas Ruth Nicolas Ruff je ne sais pas comment on prononce excusez moi si je me trompe sur quelques pseudos depuis quelle MotoGP tu as commencé à jouer j'ai commencé à jouer la MotoGP sur le MotoGP ça doit être MotoGP910 si je ne me trompe pas donc c'est MotoGP910 sur ma Xbox 360 donc ça fait ben ça doit faire 10 ans à peu près que je joue au jeu MotoGP d'où ça commence à faire un petit bout de temps quand même donc on a ensuite une question de Rémi Momus à quoi une vidéo sur la personnalisation des casques, du numéro etc ? sinon continue comme ça tes vidéos sont top et bien merci tout d'abord Rémi Momus et à quoi une vidéo sur la personnalisation des casques et des logos etc ? et bien honnêtement je ne vois pas trop l'idée de faire une vidéo sur ça puisque ben il n'y a pas beaucoup de choses à montrer il n'y a pas... il y a plein de vidéos à mon avis sur internet que vous pouvez trouver où ça montre plein de petites choses donc une vidéo à proprement parler sur la personnalisation des casques 3 mois quasiment après la sortie du jeu je pense que ça c'est pas vraiment utile honnêtement on a maintenant une question de Gabriel Descon ou Descon on verra bien si je le prononce bien d'où est venu ton envie de faire des vidéos YouTube ? je kiffe tes vidéos continue comme ça ben merci Gabriel et d'où m'est venu mon envie de faire des vidéos ? ben en fait c'était il y a longtemps vraiment j'ai eu 2-3 chaînes YouTube enfin 2 chaînes YouTube avant celles que vous voyez donc ça fait longtemps quand même que je fais des vidéos j'étais assez petit quand j'ai commencé et quand j'étais petit ben j'ai commencé sur du Minecraft j'ai joué beaucoup à Minecraft à l'époque je joue encore un petit peu maintenant mais c'est très très rare et c'est vrai que ben j'adorais Minecraft je passais la plupart de mon temps sur ce jeu vraiment et j'ai décidé d'en faire des vidéos et au début c'était vraiment nul à chier enfin faut pas se mentir puis je suis arrivé sur cette chaîne où vous êtes maintenant elle me tchateuse la moustache belle si vous regardez au début du vidéo il y a beaucoup de vidéos sur Minecraft et après j'ai changé j'ai fait plein de petits jeux et maintenant je suis exclusivement ou quasiment exclusivement sur MotoGP je suis très content comme ça donc voilà d'où m'est venu mon envie de faire des vidéos YouTube GhostRidenIrect et qui nous pose la question suivante après Honda sur MotoGP19 tu vas aller où ? et bien j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur ce qui va se passer pour ma carrière ce qui va se passer ensuite donc n'hésitez pas à la voir c'est vraiment dans les dernières le titre c'est pourquoi plus de vidéos sur ma carrière où j'explique pas mal de problèmes par rapport à celle-ci et un petit peu ce que je vais faire après si je vais continuer ou non donc n'hésitez pas à aller la voir et je réponds à la question dans cette vidéo j'ai une question maintenant de Valentino Rossi VR46 un jour tu auras besoin d'un monteur vidéo c'est une question qui m'a assez surpris je ne m'attendais pas à recevoir cette question là et en fait un monteur vidéo ça pourrait être cool honnêtement ça pourrait être bien mais pour moi ça c'est pas vraiment utile je fais pas des vidéos où il faut vraiment énormément de montage donc c'est pas vraiment utile j'ai pas vraiment envie de payer honnêtement pour avoir un monteur vidéo parce que je gagne un petit peu d'argent mais pas beaucoup grâce à ma chaîne youtube et c'est clairement pas suffisant pour payer un monteur vidéo donc toutes ces choses là font qu'en fait c'est pas vraiment utile et j'en ai pas besoin en tout cas pour l'instant on a maintenant une question de Pierre Schmidlin qui est un abonné de longue date qui me demande depuis que tu suis la MotoGP quelle a été pour toi la course la plus intéressante passionnante à regarder et bien en fait ta question la plus intéressante et la plus passionnante c'est deux trucs différents un peu pour moi parce que oui c'est deux choses différentes parce que intéressante c'est je vais dire pour moi le plus intéressant ça veut dire la course où il y a eu le plus de spectacles où j'ai eu le plus préféré regarder la course et passionnante c'est vraiment la course que j'attendais depuis longtemps pour moi c'est ça donc intéressante et passionnante c'est pas la même chose donc je vais dire ma course la plus intéressante et ma course la plus passionnante la plus intéressante je dirais je pense que ça a été Assen 2018 qui a été une course de foufri vraiment je pense que ceux qui suivent la MotoGP savent directement de quelle course je parle donc c'est la course Assen où il y avait 7-8 pilotes qui se bagarraient en tête et qui n'arrêtaient pas de se dépasser avec Lorenzo Deviso Rossi, Marquez, Alex Rins et je dois en oublier 2 ou 3 Paris Minas aussi et vraiment là ça a vraiment été une course complètement incroyable il y a eu des dépassements du spectacle quasiment jusqu'à la fin ça a été vraiment incroyable donc c'est une course que je n'oublierai pas et la course la plus passionnante à regarder pour moi ça a été Valencia 2015 parce que pour ceux qui savent et qui suivent ma chaîne depuis un petit temps savent que je suis un énorme fan de Lorenzo vraiment un très très grand fan depuis que je suis assez jeune et donc Valencia 2015 c'était vraiment la course pour le titre de Lorenzo face à Valentino Rossi je le rappelle Valentino Rossi partit dernier à cause de son accrochage on ne reviendra pas dessus mais à cause de son accrochage avec Marquez donc il a été pénalisé il partit dernier et Lorenzo partit en pôle et si Lorenzo gagnait la course et que Valentino Rossi finissait 3ème ou plus Lorenzo était champion donc Lorenzo a gagné la course et Rossi a fini 4ème donc ça a été bon pour Lorenzo il a pu être champion du monde et c'est vrai que ça a été une course passionnante parce que j'étais vraiment très 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 stressé avant la course je ne pensais qu'à ça vraiment et même les jours avant j'étais assez stressé et c'est vrai que la course donc de ce côté là était vraiment passionnante j'ai été vraiment très très heureux quand Lorenzo a gagné son titre donc je pense que pour moi ça a été la course la plus passionnante et à Seine 2018 la course la plus intéressante on a maintenant une question de Aho Gaming salut est-ce que prochainement tu envisageras d'aller à un événement comme la Paris Games Week ou autre ? et bien je ne pense pas en tout cas si je dois aller à un événement ce sera en tant que moi-même et pas en tant que youtubeur je n'irai pas genre à un événement où je mettrai une vidéo sur ma chaîne youtube en disant que je serai là présent à tel événement pour que vous puissiez venir me voir ce sera plutôt en mode si je ne sais pas par exemple la Medinasia je ne sais pas et j'invente je ne préviendrai pas je pense maintenant on a une question de Baslam2330 salut est-ce que tu t'intéresses autant au jeu MotoGP qu'au vrai championnat du monde MotoGP dans la vraie vie et si oui depuis combien de temps ? et bien sûr que oui je m'intéresse autant au vrai championnat du monde qu'au jeu MotoGP je m'intéresse plus au championnat du monde qu'au jeu j'ai commencé à regarder la MotoGP un petit peu avant que j'ai commencé les jeux donc c'est je dirais que vraiment ma passion du championnat du monde MotoGP a décollé sur ma passion du jeu vidéo pour la MotoGP et depuis combien de temps je regarde ? et bien j'ai commencé en 2008 donc j'avais 8 ans à l'époque mon père regardait aussi parce qu'il était à l'époque fan de Valentin aussi donc j'ai décidé de commencer à regarder les courses avec lui petit à petit je suis devenu fan et j'ai commencé à supporter Lorenzo très très tôt et c'est encore le cas maintenant 11 ans plus tard maintenant on a une question de Zwick est-ce qu'il y aurait une série sur F1 2019 ? et bien non je ne pense pas peut-être des petits lives de temps en temps si ça arrive mais il n'y aura pas de série à proprement parler je ne sais pas une série multijoueur ou une série carrière il n'y aura pas tout ça je ne ferai pas de vidéo sur F1 2019 je veux rester quasiment uniquement sur MotoGP alors maintenant une question de François Mazette est-ce que tu as une moto en vrai ? moi j'en ai une c'est une Suzuki GSX-R sans terre de 200 4 chevaux d'origine mais je l'ai boosté à 220 et bien pour répondre à la question et bien non je n'ai pas de moto dans la vraie vie parce que j'ai des parents qui sont totalement contre à ce que je roule sur la route avec une moto je les comprends même si j'aimerais bien rouler avec une moto mais ils ne veulent pas donc j'accepte leur choix et pour ça je n'ai pas de moto maintenant une question de Fluffa c'est quoi ton plus grand rêve ? et bien mon plus grand rêve je ne sais pas vraiment de rêve mais il y a un truc que j'aimerais c'est vraiment rencontrer Lorenzo vraiment l'avoir en face à face parce que je l'ai déjà vu en vrai à quelques mètres mais je n'ai pas pu vraiment lui parler et ce que j'aimerais beaucoup c'est de prendre une photo avec lui tout simplement un petit selfie comme ça avec Lorenzo là je peux vous le dire je mettrai sur tous mes réseaux sociaux toutes mes photos de profil ce serait ça donc en vrai si on peut dire appelé ça un rêve où il serait rencontré Lorenzo en vrai de très très près et maintenant une question de Liano74 ou 74 est-ce que tu vas faire de l'e-sport moto GP un jour ? et bien non je n'ai pas le niveau pour faire de l'e-sport tout simplement je ne suis pas mauvais je pense que vous pouvez le voir dans mes vidéos j'ai un certain rythme j'arrive à être assez rapide mais ceux qui sont pros sont vraiment à un niveau bien au-dessus et je n'ai vraiment pas ce niveau donc je ne pense pas faire de l'e-sport un jour maintenant une question de Kylian 1210 donc sa question c'est depuis combien de temps as-tu commencé YouTube ? et bien j'ai commencé YouTube ça devait être en 2014-2015 donc ça doit faire 4-5 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube enfin mais pas celle-ci comme je vous l'ai dit j'avais commencé une chaîne YouTube sur Minecraft à l'époque donc ça fait 4-5 ans que j'ai commencé les vidéos et ça doit faire 2-3 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne et maintenant une question de Grumpf les doleks pourrais-tu nous montrer ton setup gaming et nous dire avec quel logiciel tu montes tes vidéos ? et bien je vais commencer par le logiciel je monte mes vidéos avec ScreenFlow et j'enregistre mes vidéos avec le logiciel d'enregistrement intégré à la PS4 que tout le monde a ça c'est simple et je les monte avec ScreenFlow c'est une application faite pour Mac et mon setup gaming en fait je ne vais pas vraiment vous le montrer parce que ce n'est pas vraiment un setup j'ai juste un écran à ma droite j'ai un ordinateur mon PC portable et à ma gauche j'ai ma PS4 et puis voilà j'ai mes petites manettes mon petit casque ma petite tourille et c'est à peu près tout c'est vraiment un setup on ne peut plus classique on enchaîne maintenant avec la question de Dark Black tu t'es déjà fait reconnaître en vrai si oui ? et bien je ne me suis jamais fait reconnaître parce que bon je n'ai pas forcément souvent ma tête en vidéo donc c'est difficile de me reconnaître et voilà je ne me suis jamais fait reconnaître j'ai une question de multi-tutos maintenant est-ce que tu as une petite amie ? et si oui est-ce que tu pourras nous la montrer ? like pour qu'il le voit bien voilà j'ai vu ta question et est-ce que j'ai une petite amie ? non et même si j'en avais une je pense que je ne vous la montrerai pas parce que je préfère que ça reste privé tout simplement une question de maintenant de Riska une personne que vous voyez souvent sur les lives multijoueurs qui est souvent là avec qui j'ai souvent roulé en multijoueur sur le jeu MotoGP et qui me demande tu viendras faire les prochaines éditions de la Bikersland avec moi et bien pour ceux qui est déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Bikersland donc j'ai fait une vidéo début juin ou fin mai à peu près donc c'est un événement qui se passe en Belgique au circuit de mété où il y a plein d'activités où souvent on peut tester le nouveau MotoGP et où il y a souvent une compétition sur le nouveau MotoGP qui est sorti et il me demande si je vais y aller l'année prochaine peut-être pourquoi pas il faut voir à quel moment ça tombe par rapport à mes examens qui se dérouleront en juin et peut-être et si il m'invite de nouveau parce que je le rappelle il m'avait invité pour cette édition mais je n'avais pas pu y aller mais voilà donc on verra pour l'instant c'est pas l'heure du jour mais on ne sait jamais j'ai une question de maintenant Enzo Cardoso ça lui pourrais-tu faire une série en commençant par MotoGP 14 en faisant une saison sur ce jeu ensuite une autre saison sur le 15 ensuite une autre saison sur Valentino Rossi de game etc ça pourrait hyper bien marcher voilà continue comme ça t'es meilleur et bien merci à toi Enzo Cardoso et j'ai déjà commencé une petite série vous pouvez la voir sur ma chaîne où je c'est retour à l'ancienne je crois qu'elle s'appelle où je retourne sur les anciens MotoGP pour l'instant j'ai fait une vidéo mais le prochain arrive et j'étais retourné sur MotoGP 14 mais là tu me demandes de faire une saison complète sur le jeu non je ne ferai pas ça c'est juste une petite vidéo où je fais 2-3 courses sur l'ancien jeu pour un petit peu redécouvrir découvrir les menus la physique etc mais je ne ferai pas une série complète ça veut dire pas une saison complète sur un tel jeu ça sera un petit peu long et un petit peu redondant donc pour l'instant je vais juste faire une vidéo sur un ancien jeu et puis et puis voilà maintenant j'ai une question de Zarox TV tu as déjà vu un pilote MotoGP en vrai ? oui parce que j'ai été au Grand Prix de Valencia le dernier Grand Prix de la saison en 2016 et on avait avec mon père on avait pris des places sur la tribune et derrière la tribune parce que j'ai dans la tribune sur les stands et derrière du coup il y avait tous les camions avec les stands et on avait accès on était juste au dessus des camions donc j'ai vu Lorenzo j'ai vu Valentino Rossi j'ai vu Marquez j'ai vu Pedroza j'ai vu Paul Espargaro à genre 4-5 mètres de moi parce qu'on était un petit peu au dessus donc on les voyait juste à côté donc oui j'ai déjà vu des pilotes en vrai mais je n'ai pas pu vraiment prendre je ne sais pas prendre une foute avec quelqu'un ou ça je n'ai pas pu mais j'en ai déjà vu en vrai une question de Victor Schmidlin maintenant honnêtement tu préfères Marquez ou Rossi et bien cette question honnêtement il n'y a vraiment pas photo je préfère largement Marquez à Rossi je le rappelle je suis un grand fan de Lorenzo vraiment c'est le top Marquez je l'apprécie sans plus et puis en Rossi c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes avec Lorenzo les années plus mais maintenant ils s'entendent bien je n'ai pas vraiment quelque chose contre Rossi quoique mais en vrai Rossi c'est le pilote que je pense que j'aime le moins du plateau MotoGP avec Jack Miller et donc honnêtement je préfère Marquez par rapport à Rossi maintenant une question de Maël Pibolo ça oui Pibolo es-tu content d'avoir pris 600 abonnés en quelques mois et oui j'en ai même pris plus j'en ai pris plus à peu près j'en ai pris plus de 1000 en 2-3 mois donc effectivement oui bien sûr que je suis extrêmement content ça fait extrêmement plaisir vous êtes quand même pas mal à me suivre en ce moment je fais plus quasiment je fais quasiment 500 vues minimum sur chaque vidéo donc ça ça fait extrêmement plaisir je vous en remercie d'être autant et j'espère que ça va continuer maintenant une question de Zarox TV vas-tu au GP de F1 à Spa-Francorchamps et bien le GP de F1 est déjà passé au moment où je tourne la vidéo et bien sûr au moment où elle va sortir mais l'année prochaine donc c'est à dire en 2020 je pense que je pourrais y aller ça pourquoi pas c'est une possibilité effectivement maintenant une question de Quentin Benezet je ne sais pas comment on peut prononcer coucou mec j'aime beaucoup ta façon d'être et de développer j'ai deux questions premièrement peux-tu mettre tes réglages expliquer pourquoi et deuxièmement aussi pourquoi tu ne te fais pas des petits casques pour les GP spéciaux style GP du monde etc j'étais proposé de faire si tu le désires Côté Nugas Salutations Mottard Kent 111 et bien d'abord merci pour ta petite première phrase pour répondre à ta première question et bien je ne fais aucun réglage sur MotoGP donc ce serait difficile de vous les montrer et de les expliquer puisqu'il n'y en a pas et la deuxième question c'est pourquoi pas faire des petits casques spéciaux style pour le GP du monde bien par exemple pour le GP du monde c'est pas mon GP à domicile donc je vais pas faire un casque spécial puisque je rappelle je suis belge et en fait je fais un casque spécial par saison c'est quand je suis champion du monde je l'ai fait pour Moto3 pour Moto2 je l'ai fait aussi en MotoGP avec Suzuki où je mets un casque complètement doré je mets mon numéro en doré je mets mes casques mes gants et mes bottes en doré donc c'est un petit peu une personnalisation un petit peu spécial mais sinon je le fais pas pour d'autres grands prix maintenant une question de la team Triforce petite question sur MotoGP donc voilà en fait j'aimerais savoir comment avoir des points d'amélioration pour améliorer sa moto je sais que je te suis depuis longtemps que tu l'as dit en Moto3 mais la vidéo je la retrouve plus bref bonne continuation je te kiffe ciao et bien merci Tim Triforce et dans ta question quelqu'un t'a répondu en commentaire et s'il y a d'autres personnes qui expliquent la même question que Tim Triforce donc à savoir comment avoir des points pour améliorer sa moto en carrière et bien Liddlex y a répondu et y a répondu assez clairement en commentaire donc n'hésitez pas à lire ce qui est écrit là et voilà on a maintenant une question de le gamer qui nous demande est-ce que tu étais triste quand la France a battu la Belgique en demi-finale bien sûr que non j'étais totalement heureux pour la France non j'étais dévasté en fait vraiment j'étais vraiment très très triste parce qu'on aurait pu faire quelque chose je pense mais bon vous avez gagné le match c'est comme ça c'est la vie la vie continue même si j'étais très très triste après la demi-finale maintenant on a l'avant-dernière question et oui déjà de Bruno quelles sont tes autres passions dans la vie et bien à part la MotoGP bien sûr j'aime beaucoup le foot j'ai suivi ça pendant pas mal d'années c'est aussi un petit peu moins mais je suis encore par exemple la Ligue des Champions je suis souvent et puis il y a aussi la NBA que je suis beaucoup vraiment beaucoup d'ailleurs il y aura un live bientôt sur NBA puisqu'il y a le NBA tout qui est 20 qui va sortir donc il y aura un live sur ce jeu et donc à part le foot et la NBA est-ce que j'ai d'autres passions pas vraiment en vrai même trois grosses passions c'est MotoGP le foot et la NBA j'aime aussi beaucoup la F1 c'est vrai je regarde aussi souvent la F1 et maintenant dernière question de Zernox est-ce que ta moustache vend réellement du rêve moi je pense que oui mais ça c'est à vous à en décider bye bye mes petits moustaches